Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être la partie 2 des classiques de la romance. Je vous avais fait la partie 1 que vous pouvez retrouver normalement juste ici si je ne me suis pas trompée. Avec vraiment genre les bases, bases, bases de la romance si vous voulez commencer à lire, que vous avez donné envie mais que vous n'avez pas par où commencer. C'est vraiment ça là qu'il faut regarder. Maintenant si vous avez normalement lu ce que j'ai conseillé et que vous cherchez d'autres livres à regarder, surtout à lire, continuez cette vidéo parce que je vais vous présenter un peu le niveau au-dessus. C'est vraiment simple, la plupart sont traduits. C'est des livres qu'on ne va pas forcément lire en premier. Là si vous connaissez un peu plus d'auteurs, vous êtes un peu habitués, vous enchaînez. Sur ce on commence maintenant. Ok donc dans la première partie je vous avais présenté jamais plus de Call In Over. Bien évidemment là normalement vous avez kiffé ce livre là. Vous allez vouloir tester autre chose de l'auteur et vous me dites quel livre après ce masterpiece. Et bien écoutez il y a deux options. Soit November 9 du coup de Call In Over, soit Ugly Love, peu importe. Je vais vous expliquer un peu de quoi il parle. On commence par Ugly Love. On suit Tate qui a un peu la misère dans sa vie et qui va décider de revenir à San Francisco si je ne me trompe pas. Et qui va loger dans l'appartement de son frère. Bien évidemment quand elle arrive, son frère n'est pas là, il est pilote. Elle va tomber en fait sur un cadavre qui lui sert de voisin à l'avenir sur le pas de sa porte et qui va être là complètement mais déchiré. Et elle va un peu devoir s'en occuper. Et à partir de là en fait elle va un peu avoir un crush sur lui sachant que lui aussi est pilote. Et ce livre en fait est vachement mignon parce que le personnage masculin du coup qui s'appelle Miles a un énorme passif mais on ne sait pas quoi. Et on a notre petite Tate trop mignonne qui va en fait faire tout pour le faire plancher et le faire tomber en haut autant qu'elle l'est. Et ça va vraiment avoir beaucoup de difficultés parce qu'il crache des choses, il en dit pas trop. Il y a eu des moments où elle était vraiment bizarre surtout pour cette première nuit là. Et beaucoup beaucoup de tensions entre les deux. Et c'est un call in over donc autant vous dire que le suspense, le plot twist est présent. Genre tout ce que vous voulez vous n'allez vraiment pas rester très très calme sur ce livre là. C'est tellement bien écrit et je pense que vous allez tous péter un câble quand vous allez le lire surtout la fin. Il y en a qui vont beaucoup pleurer mais il fait ressentir vraiment toutes les émotions autant que jamais plus. Mais je sais pas, il est tout aussi bien vraiment, je l'adore mais avec une touche quand même un peu plus calme. Genre vous en faites pas, moi je sais que j'avais extrêmement peur de le lire. Il est pas si effrayant que ça, il y a pire, il y a vraiment pire. Et du coup après on est à November 9, du coup on suit Fallon et Ben. Le 9 novembre il y a quelques années il s'est passé quelque chose de très grave pour elle et elle est sortie en fait d'un accident avec énormément de brûlures. Elle en garde beaucoup de séquelles et elle va donner rendez-vous à son père pour lui annoncer qu'elle part de Los Angeles pour aller à New York. Son père va le prendre assez mal parce qu'en fait son rêve à elle c'est de poursuivre sa carrière d'actrice qu'elle a complètement abandonnée suite à son accident vu que son physique a été abîmée on va dire. Et elle se retrouve du coup à parler avec son père et son père va vraiment la décourager et même lui parler. Et il y a ce mystérieux garçon qui va s'asseoir à côté d'elle et qui va prendre sa défense en faisant croire à son père que c'est son petit copain. Et du coup Ben, notre très cher Ben, à partir de là en fait il va vraiment la pousser à suivre ses rêves. Et vu qu'elle doit partir le soir même à New York et que lui doit partir au port je sais plus où, ils vont se dire bon écoute on va faire un truc de ouf, on se donne pas de nouvelles toute l'année, on se supprime de tous les réseaux sociaux possibles, on se laisse pas de numéro de téléphone, on se donne juste rendez-vous dans ce même café dans un an, le 9 novembre. Et à partir de là en fait ils vont se donner rendez-vous tous les 9 novembre, sur combien d'années, je ne vous dis pas, à chaque fois ils vont se rencontrer, je ne vous dis pas, ce qui va se passer entre le temps, je ne vous le dis pas, vraiment lisez-le, mais j'ai vraiment adoré le concept, c'est un de mes préférés de Colin Hoover, vraiment je l'adore. Et il est incroyable, genre vraiment il est incroyable, plot twist à la fin, incroyable, la relation avec les personnages, tout, la plume est extraordinaire. Donc vraiment ça c'est un classique de Colin Hoover que je vous recommande énormément, surtout après jamais plus. Genre moi c'est ce que j'ai fait, j'ai fait jamais plus après November 9, mais Uglé Love est quand même pas mal aussi en deuxième année. Ensuite on va voir mon chouchou, et pour le coup j'étais surprise de ne pas vous l'avoir présenté dans la première partie, mais c'est qu'il y avait déjà quand même pas mal de livres à vous montrer. Mais on peut plus retarder l'apparition de notre très chère Billy de Penelope Douglas, Hate to Love en français. Ça vous voyez ça, ça c'est mon gosse, ça c'est mon gosse, les personnages sont mes parents. En fait je sais pas trop comment vous communiquez mon amour pour ce livre en quelques phrases, donc comme d'habitude il va falloir me faire confiance. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois, mais pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas vu le reste de mon contenu, vous allez acheter ce livre. D'accord ? C'est du chantage, c'est de la menace, c'est peut-être passible d'une amende ou même de la prison, je m'en fous. Vous allez le lire, vous allez l'acheter, vous allez l'aimer. Et si vous aimez pas, je vais pas vous entendre. Le Saint Graal du trope, Childhood Best Friends to Enemies to Lovers. En mode ça, et même Rivals aussi. Si Tate et Jared qui sont en fait voisins et qui ont un arbre qui relie leurs deux chambres depuis l'enfance, voilà, bref. Bref, jusqu'au moment où à leur 14 ans, Jared va partir faire des vacances chez son père et il revient complètement transformé. Et à partir de là, genre vraiment c'est la guerre. Il ne peut plus l'avoir, il va être hyper méchant, il va ne plus vouloir lui parler, il va la harceler. Genre il n'y a pas d'autre mot, il va la harceler, il va vraiment lui faire du mal. Elle, elle va pas comprendre parce qu'elle s'attache vraiment à leurs souvenirs d'enfance et comment ça a été son meilleur ami pendant des années. Et c'est son seul pilier genre vraiment constant à part son père dans sa vie. Tate, elle va vraiment s'accrocher, elle va jamais être méchante en retour. Jusqu'à un moment donné où elle part, alors c'est en première pour faire une année en France. Elle part pendant une année, donc elle se dit c'est bon, bon débarras. Et elle revient du coup pour son année terminale dans la ville où elle était. Et elle revoit Jared et elle se dit là c'est bon, c'est mort, genre j'en ai ras le bol. Il veut m'entendre, il va m'entendre. Et elle va commencer à riposter. Si je vous ai pas rendu le truc, sachez que vraiment ce livre tellement addictif, il vous fait ressentir mé. Chaque émotion et des deux personnages, vous la ressentez, il me faut un mille. C'est tellement bien, genre moi j'étais crispée tout le long tellement, genre vraiment j'étais à fond dedans. Aussi, Jared était un coureur de course, bon au début ils sont illégales et puis après ils vont devenir un peu plus réglo. Tate a jamais eu vraiment la possibilité de courir avec lui, même si c'était leur rêve d'enfant, parce qu'ils voulaient pas la voir dans le circuit. Mais au bout d'un moment qu'elle va commencer à riposter, ça va arriver à ça. Il y a tellement des tropes incroyables et de la répartie et genre des idées de génie. Bref, t'as à fond dedans tout le long et il se dit hyper facilement. Et puis après il y a tous les autres tomes, le tome 2 est un incroyable aussi. Le tome 3 c'est pas mon préféré, mais après il y a le tome 4 qui est re le tome de Tate et Jared. Je vous dis pas plus, mais c'est bon de le savoir qu'il y a un autre tome sur eux. Et après il y a l'adrénaline, l'épilogue de toute la série, avec des conversations trop drôles et des scènes bonus. Donc je vous le conseille vraiment de le lire si vous lisez toute la série. Vraiment lisez-le, surtout qu'on a des moments avec leurs enfants et ça aide pour du coup la série spin-off qui vient de sortir. Alors là on a eu de la tension, maintenant on va avoir des pleurs. Faites place à 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Fallait que ça arrive, je m'excuse d'avance, d'accord ? Parce que vous allez avoir le coeur brisé, je m'excuse. Après vous allez quand même devoir le lire. Pareil, je fais du chantage, de la menace, tout ce que vous voulez, mais il va falloir y passer. C'est un rite. Si Poppy et Rune, pareil un peu comme Tate et Jared qui sont meilleurs amis d'enfance, qui ont vécu l'un à côté de l'autre. Rune il est norvégien. Je sais plus à quel âge, mais je crois qu'ils avaient déjà commencé à sortir ensemble. Rune va devoir partir en Norvège pour le travail de son père. Et ça va être un peu la séparation dans le sens où, là où il s'était dit qu'ils allaient rester en contact et survivre à cette épreuve-là. Quand il va là en Norvège, Poppy ne va plus lui donner de nouvelles du tout. Ne va plus lui envoyer aucune lettre. Vraiment, ils vont couper court. Il ne va plus rien recevoir. Ça, plus le fait qu'il est loin, qu'il ne comprend rien, il va devenir très imbuvable envers sa famille. En fait, ses parents vont revenir du coup vivre à côté de chez Poppy. Et Poppy va le retrouver dans un étal. Je lui dis, mais c'est plus du tout le Rune que j'ai connu quand j'étais plus jeune. Mais en même temps, c'est un peu à cause d'elle qu'il est devenu comme petit à petit. En fait, ils vont quand même réussir à faire des pas l'un vers l'autre parce qu'ils sont des putains d'hommes sœurs. Ils ont partagé tellement de trucs ensemble. Et Poppy, elle garde un secret. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a arrêté de lui parler. Il y a beaucoup de mystères autour de Poppy, mais beaucoup de mystères autour de la personne qui est devenue Rune. Vous allez chier, ça c'est clair. Mais vous allez aussi beaucoup apprendre. Poppy, elle m'a totalement fait rêver. C'est un rayon de soleil. C'est un personnage tellement fort et elle est tellement calme. Rune est imbuvable. Et elle, elle va se pointer là en mode, bon écoute, t'as terminé tes conneries. Genre, c'est pas la personne que j'ai envie de voir. Elle va être tellement forte en fait pour les deux parce que lui, il est complètement brisé. Elle, elle est aussi de sa façon. Et juste, enfin, cette histoire était vraiment trop trop belle. Et ça a une fin particulière. Mais comme dirait l'auteur, ça pouvait pas se terminer d'une autre façon. Il vaut largement la peine. C'est une romance parce que je le présente comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand même des young adult. Mais je vous le présente quand même comme une romance. Lisez-le. Prochaine et dernière recommandation que je vais faire pour aujourd'hui, ça va être les livres de Morgane Moncombe, genre vraiment juste en entier. J'en ai lu que trois pour l'instant, mais je peux vous les recommander déjà largement. Alors en premier, on a Viens, on s'aime de Morgane Moncombe. Il y a deux tomes à l'intérieur. Il y a Viens, on s'aime et Aime-moi, je te fuis. Je vous présente un peu les tomes vaguement avec les trop principaux. Et vous allez voir après parce que c'est surtout l'écriture et les styles de l'auteur qui est vraiment intéressant dans ça. Et c'est pour ça que je vous présente l'auteur en général plutôt qu'un livre en particulier. Il y a un livre que je n'ai pas lu d'ailleurs, c'est Nos âmes tourmentées et l'As de cœur. L'As de cœur, c'est la maison d'édition qui le fait, passe par ici. Mon anniversaire, c'est le 27 avril. Je te vise ça là. N'hésitez pas à me l'envoyer parce que je le veux. En fait, je le veux, je veux le lire. Dites-moi, ça serait très gentil de votre part. Envoyez-moi un mail. Non, bon bref. Je rigole pas pour ça, mais on va quand même continuer sur autre chose. Donc en gros, il y a bien On s'aime qui suit Violette et son mec. Putain, comment il s'appelle ? Loan ? Logan ? Loan, je crois. Logan, si tu vois ça, je suis vraiment désolée. Mais alors les noms, à chaque fois, c'est une catastrophe, c'est à rien de personnel. Loan et Violette, quand ils vont se rencontrer, déjà Loan, il est en couple. Il vit dans le même immeuble que Violette et du coup Zoé, ça colloque. Et elle va vraiment être attirée par lui, sauf que vu qu'il est en couple, elle va rien faire. Ils vont un peu commencer une amitié. Ils vont avoir beaucoup de points communs. Et bref, ça va basculer après sur autre chose. Et il va même... Mais ça, c'est du spoil. Pourquoi je dis ça, moi ? Et j'ai trop, trop aimé ce livre. Après, dans l'après-vie, je me suis posé quand même quelques questions parce que quelqu'un me fait ça à mon mec. Je pense que je la termine sur un plateau que je vais mettre au four. Comme ça, de tête, je pense que ça ne le fait pas. En plus, c'est un sapeur-pompier, Loan. Top, top. Ça se passe à Paris, c'est français. Il y a tellement de références culturelles, genre françaises et tout. Ça serait bien qu'il le fasse à Toulouse. Bref, oh là, je m'égarde ouf. Bon. Après, on a le tome 2 avec Fais-moi, je te suis. Où on a Zoé et son pote, que je ne me souviens toujours pas de son nom. Mais en gros, ça va être un coup d'un soir à un bar. Et ça va se transformer à être le meilleur ami de notre très cher Loan. Du coup, il y aura plein de double dates avec les 4, du coup, ensemble. Où ils vont devoir se supporter alors que leur nuit a été catastrophique. Genre, un coup d'un soir, mais t'as peur. Genre, tard le chat qui te monte sur le dos et qui te griffe. Tard le mauvais coup, en fait. Donc, pas très bon souvenir. Ils vont vraiment se détester. Mais il y a vraiment une inclusivité au niveau des personnages. Tout le temps avec Morgane Moncombe. Non, celui-là, mais je vais vous en parler dans deux secondes. Zoé, c'est une influenceuse lifestyle parisienne et tout. Donc, il y a plein d'événements. Trop, trop cool. Il y a beaucoup de dialogues sur les TCA. Et beaucoup d'inclusivité sur ça. Et pas de tabou, ce que j'ai trouvé très rafraîchissant. Et après, on a Falling Again. Donc ça, je vous en parle la semaine prochaine dans mon récap du coup mars. Mais on va suivre Aaron et Fleur. Qui, pareil, étaient meilleurs. Mais il y a beaucoup de meilleurs amis d'enfance, ici. Qui étaient meilleurs amis d'enfance. Sauf qu'il s'est passé un truc mystérieusement. Et après, ils ne se sont plus reparlés. Fleur, elle a déménagé. Ou c'est Aaron qui a déménagé. Je crois que c'est Aaron qui a déménagé. Ils ne se sont pas reparlés pendant des années, des années, des années. Et en fait, ils vont se retrouver dans le même bureau. A travailler dans la même équipe. Pour le même projet. Qui est un jeu vidéo. Lui, il ne va même pas s'en souvenir. Enfin, se souvenir d'elle. Sauf qu'il y a une explication. Bien évidemment, il faudra le lire pour la connaître. Ça se passe à Paris. Beaucoup d'inclusivité dans le sens où Fleur est métisse. Après, les parents aussi, il y a beaucoup de diversité dans les profils. Elle a un frère adoptif. Beaucoup de choses. Donc ça, à Morgane en Comble, c'est top top pour ça. Et même Aaron est asiatique. Attends, ça se dit ? Asiatique ? Oui, je crois qu'il est coréen. Par exemple, toute la playlist, c'est que des chansons comme ça, un peu K-pop. J'ai beaucoup aimé. Cette auteur, franchement, elle est tellement rafraîchissante. Que je ne pouvais pas ne pas vous la conseiller. Voilà. Donc ça, c'est tous les livres que j'ai à vous présenter pour elle. Je n'ai pas lu les autres. Mais je compte le faire. Ceux qui publient Last Docker, ne m'oubliez pas. Envoyez-moi le livre, s'il vous plaît. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire déjà votre avis sur les livres précédents dans la première partie. Ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu cela, dites-le-moi. Si vous voulez voir une partie 3, j'ai de quoi faire. Donc ça sera avec plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer les notifications. Parce que c'est vrai que parfois, j'arrive à ne pas publier la vidéo au bon moment. Donc si vous avez la notification, vous savez quand elle sort. Vous n'allez pas avoir de pub ou quoi que ce soit. Genre, je ne publie rien d'autre à part des vidéos. Donc généralement, je ne vais pas vous spammer. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, TikTok. Goodreads aussi pour suivre mes activités de lecture au jour le jour. Je fais ça vraiment tous les jours. Il y a toute ma clé à lire. Bref, jetez-y un coup d'œil. Il y a le club de lecture sur Discord en barre d'infos. Vraiment, allez-y. C'est trop cool. On est beaucoup. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas vraiment à les regarder dans la barre d'infos. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada